Amadou Vamouke, ancien directeur de la CRTV, a été condamné mardi à une peine de prison sévère. 12 ans pour détournement. Mais bien sûr, lorsqu'on entend cela, beaucoup dansent en disant qu'il faut vraiment punir les grands voleurs. Sauf que pour le cas de Amadou Vamouke, puisque les grands voleurs sont bel et bien tapis dans l'ombre, eh bien c'est encore le théâtre des régimes qui pratiquement essaie de diaboliser les modèles, qui essaie de tenir l'image de tous ceux qui ont essayé au moins de montrer quelques signes d'exemplarité. Le procès d'Amadou Vamouke est un procès encore cafrayen, un procès parodique qui monte encore jusqu'où notre justice est cynique. Arrêté le 29 juillet, et il y a de cela pratiquement six ans, sept ans. Amadou Vamouke a été tréballé au palais de justice plusieurs fois. Jamais on n'avait vu cela pour un procès. Même celui de Ben Laden n'a jamais été si long avec autant de renvois. On vous arrête, on vous met en prison. Et après, on cherche les éléments pendant sept ans. Et on fait 151 renvois avant de vous dire que vous êtes finalement condamné à 12 ans de prison pour détournement. Et on vous dit, vous devez payer une amende de 47 millions. Seigneur, il a donc détourné 45 millions. Quand Amadou Vamouke se fait arrêter. Eh bien, on nous fait comprendre qu'il a détourné 63 milliards de plans c'est fort. Et par la suite, il y a une condamnation qui arrive. On ne dit que non. En fait, selon l'audit, c'est plutôt 20 milliards. Et ensuite, on le dit non, 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 il n'y avait pas une condamnation. Bon, on était encore en train de faire des recherches. On a trouvé que c'est 14 milliards et demi. Et en fin de compte, vous dites qu'il doit payer une amende de 47 millions de francs et pas à l'état du Cameroun. Cherchez l'erreur. tous ces milliards-là. Lorsqu'on les détourne. Eh bien, on nous montre d'abord où sont les comptes d'Amadou Vamouke. Est-ce que cet argent s'est envolé ? Puisque cet argent, quand il est détourné, il va dans certains comptes. Quels sont donc les comptes d'Amadou Vamouke qu'on a à saisir ? Deuxième des choses. Eh bien, c'est compte que comptait combien d'argent ? Au Cameroun ? Zéro. On n'a pas trouvé. L'argent comptait pourtant que quelqu'un a dépourné. C'est un argent qui a été caché sous son lit. Et puis la police, la gendarmerie, ils n'ont pas réussi à casser son lit. Ou bien affluer son matériel pour retrouver les 33 milliards ou les 14 milliards. Mais tiens. Ah, ils vont vous dire que c'est à l'étranger. À l'étranger, il y a ce qu'on appelle les commissions obligatoires. Lorsqu'on vole au Cameroun et lorsqu'on transfère de l'argent à l'étranger, eh bien, il y a bien des traces. Et l'état du Cameroun demande justement à la justice de ce pays tiers de collaborer et de lui fournir des éléments. C'était ainsi fait. Quand il s'agissait des autres, mais pas pour Amadou Amourke. Et on ne voit pas là où est parti de l'argent. On voit tout simplement qu'il y avait eu un rapport de l'audit. qui dit que Amadou Amourke, eh bien, avait détourné dans un compte. Et ce compte-là, c'est en 2017. Un compte qui a été ouvert en 2017, quand il était déjà en primo. Vous comprenez quelque chose? Et cette audite a été commandée par qui? Charles Amourke, son successeur. Et il est parti choisir. Qui? Un comptable, dit-il. Comment il appelle ça? Béli Bélinga. Bébi. Et comment il a choisi cet auditeur-là? Eh bien, en 2016, il passe par le gré à gré, ce qui est interdit par la loi camponaise. Et pourtant, il a sollicité le ministre des travaux, des marchés publics, qui lui a bien dit, vous ne pouvez pas, monsieur Charles Ndongo, passer un marché de gré à gré par rapport à ces sommes. Surtout qu'on a tellement de cabinets qu'il faut faire au moins un appel d'offres sur trois cabinets. Charles Ndongo n'a pas écouté. Charles Ndongo est parti prendre son ami. Nous le présentant comme étant un docteur d'état à Paris, sorti de l'école de commerce, sauf que de toutes les fouilles que nous avons faites, cet homme n'a jamais rien eu à Paris. Et le pire, c'est que Charles Ndongo va faire que ce monsieur fasse un audit faux et surfacture ses travaux. On va partir de 60 millions et finalement, Charles Ndongo va faire qu'on paye plus de 76 millions en marché de gré à gré. Et c'est ce monsieur qui va donc rédiger ce faux rapport. En disant que Amadou Amolke avait donc dans son compte, datant de 2017, la somme de 2,143 milliards de français par sortant, bien évidemment, des dépoulements, des redevances audiovisuelles de la CRTV. Vous comprenez quelque chose ? Quelqu'un était pris à la CRTV ? Quelqu'un était en prison ? Et il a réussi à détourner à l'époque de Charles Ndongo. Comment ça ? Tout cela montre le caractère faux et le caractère manipulateur de cet individu qu'on appelle Charles Ndongo. Pour dire pourtant, était le bras droit d'Amadou Amolke qui était déjà malade. C'est lui qui faisait tout. Et pourtant, il était là uniquement comme l'envoyé spécial de Bolbiya pour louer Amadou Amolke. On reproche à Amadou Amolke qu'il a obtenu, par exemple, des congés gratuits, enfin, les congés illégaux, financés à 16 millions de français par. Tu ne devrais pas les obtenir. Que ça, c'est faux, c'est grave, ça. Sauf que Amadou Amolke répète que, attendez, quand j'arrive à la CRTV, vous m'avez proposé, comme mon prédécesseur, un salaire de 8 millions 900 000 francs. Je ne sais pas. C'est-à-dire 9 millions par mois. J'ai refusé ce salaire. Et j'ai écrit au chef de l'État de Bolbiya que je préfère plutôt avoir un salaire divisé peut-être par 3. Et c'est comme ça qu'on lui a donc offert, on lui a donné un salaire de 3 600 000. Donc, admettons donc, comme ils disent qu'il a bénéficié des congés pendant les 11 ans qu'il a été là, il a permis à l'État du Cameroun d'économiser 600 millions. Son argent qui lui revenait de loin. Mais en tant que Patrick, il a dit, la CRTV est dans un état de délabrement avancé. Parce que comme il arrive, il faut le savoir. Parce que moi, j'étais encore, avant l'arrivée de Vamulqué, directeur de Radio-Sympou, où je battais la CRTV avec mes animateurs pour avoir une voiture de service, alors que la CRTV n'avait pas de voiture de service. La CRTV avec deux banques de montage et ça arrêtait d'ailleurs à minuit. C'est moi qui, à l'époque, quand j'étais à la CRTV sans être payé, à l'époque de me poser, c'est moi qui faisais l'émission. C'est moi qui ai créé l'émission. Non seulement le courbillon est parade, mais le super bombe du samedi soir. La CRTV ferme à minuit. Pourquoi ? Parce que les techniciens n'avaient pas de moyens pour pouvoir produire pas que ce soit. Il fallait que je me débrouille à ramener un techniciens tel, Anglais Vaudot, pour qu'ils puissent même réaliser cette émission-là à nos petits frères. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas payer, parce que moi-même, je n'étais pas payé. C'était de la passion. Pour qu'on puisse quitter, finalement, à une heure du matin. C'est donc à ma pouvoir. Qui est le directeur qui vient faire que la CRTV passe à 24 heures sur 24. À l'époque, quand il arrive, la CRTV, au village de Paul, il n'y en aimait pas. Parce que les émetteurs, qu'on était partis prendre avec la complicité de Jacques Famendou, étaient des vieilleries de CMS qui ne fonctionnaient pas. On avait dit à lui que la CRTV sera sur cette émission. À Gawain, il n'y avait pas de CRTV. À Gawain, il n'y avait pas de CRTV. À Kripi, il n'y avait pas de CRTV. À Marouain, il n'y avait pas de CRTV. C'est donc Ahmad Duvamoulké qui a réussi à remettre la CRTV sur orbite. Et qui a réussi à faire qu'il y ait des caméras. Puisqu'il partait jouer les caméras amateurs au quartier chez des particuliers. Il partait d'ailleurs faire des montages au quartier puisqu'il n'y avait que deux bandes de montage. dans une chaîne de télévision d'État. Ahmad Duvamoulké a été audité par l'agence de régulation des marchés publics. Comment vous voulez me faire comprendre que ni nos consubrits, ni l'agence de régulation, ni la NIF n'ont trouvé une mauvaise gestion sur Ahmad Duvamoulké. C'est-à-dire qu'il a fait encore un petit matériel. Puisqu'effectivement, sur 600 DG, le père Fourier, par l'agence de régulation des marchés publics, on avait trouvé que... et c'est d'ailleurs un sudiste qui l'avait, qui avait des années ce prix, Ahmad Duvamoulké. Parce qu'il s'appelle Houdoumounounou. Il avait offert le trophée comme le meilleur maître d'ouvrage. Parce que les ministres, lorsqu'on veut passer les marchés, on nous appelle Maître Mourache. Or les autres, ils volaient. Lui, que ce soit à la Sopéca, que ce soit à l'imprimerie nationale, il le dressait. Il n'y avait jamais d'affaires de Gombo. Il n'y avait pas de corruption. Voilà un monsieur intègre. Voilà un monsieur qui a refusé le faux. Voilà un monsieur à qui on a proposé des fonds marchés. Et qui a dit non, je veux plutôt prendre des experts. Que ce soit pour la passation des marchés, c'est eux qui vont décider. Ils vont voir les autres différences et comme ça, ils prendront la meilleure. C'était en toute transparence. Mais au Cameroun, tous ceux qui sont transparents, on ne l'aide pas. On dit, ils nous empêchent de manger. On a donc pris. Quelqu'un à qui vous ne prouvez aucune erreur de gestion. Vous dites que tout simplement, il a donné de l'argent, c'est-à-dire que les compléments des salaires aux agents du ministère des Finances. Qui travaillent à la CRTV. Ce n'est pas que ça allait dans ses prochains. Il a fait virer l'argent aux agents de l'État qui étaient affectés à la CRTV. Et qui a gagné leur argent depuis. Il a fait. Le ministre de la fonction, le ministre des Finances était bien d'accord. Et après, on vient lui dire que non, c'est un détournement parce que ce n'est pas le conseil d'administration qui t'a donné l'autorisation. Mais cependant, même comme tu as apporté des bénéfices, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tout ça. Et gain d'étournement. C'est très grave. Détournement. Où sont donc ces détournements ? Où est donc parti cet argent ? Puisqu'aujourd'hui, le tribunal, le tribunal spécial, comme j'ai dit, après 151 audiences, inflige à ce monsieur une peine lourde alors qu'il est malade. Et c'est ce qu'il était, on peut le dire, dans ses plégoires. Que vous voulez que je meure, j'étire encore. En réalité, c'est parce qu'on veut le tuer. Le tuer, ça fait partie d'un complot contre les élites nordistes, les slavons nordistes, en sept ans de succession. Amanou Vamouke fait partie des victimes d'un réseau qui a décidé de confisquer le pouvoir et de détruire tout cela qui peut représenter un danger. C'est parce que, non seulement intellectuellement, ils sont assis, mais surtout, ils peuvent avoir une certaine crédibilité. C'est ainsi que tout tourne autour du réseau Maratha et du Géhomous. Amanou Vamouke ne bénéficie pas des soins. Bien sûr, il sera paralysé, puis il va oublier, et il sera oublié. Parce que c'est des crimes bien organisés. Comment vous pouvez comprendre que les autres ceux qui ont volé de fortes sens bénéficient des évacuations sanitaires. Mais un journaliste qui a été reconnu par l'ONU, la commission des droits de l'homme, et même ce qu'on appelle souvent au comité de travail, comme quelqu'un subissant des injustices politiques. Comment vous voulez-vous qu'on lui refuse, ne serait-ce que cette évacuation-là, lorsqu'on sait qu'à l'ancien ministre des Finances, qui a pris un avion, un jet privé, avec Champagne, il est revenu ? Jamais. N'est-ce pas qu'il dit aux États-Unis ? Lorsqu'on sait qu'avant lui, d'autres ont bénéficié de ça, même ceux qui n'étaient pas ministres, comme l'office fosso, ils sont à l'étranger, pour se soigner, et parfois logés même par l'État, et soignés par l'État, alors qu'on dit qu'ils ont détourné. Voilà quelqu'un qui dans sa cellule étoile exiguë, vous allez voir qu'il n'a même pas, même un habit, même les sandalettes il n'a pas. Il est dans une pauvreté, alors que les autres vivent dans des quartiers hyper-spatiaux, pas hyper-spatiaux, mais tout au moins assez spéciaux, où il ne manque de rien. Amadou Vamoulké, comme je le dis, c'est un réseau qui a été établi depuis, et comme je le dis, voilà Charlemdongo, qui est dégé, je vous le dis, par exemple, c'est des détournements, quand il fait venir un auditeur, sans passer un appel d'offres, et cet auditeur, je vous le dis, par exemple, il y a un deuxième auditeur qui est venu, Bokolo, un partner, cet auditeur, sur le même travail, il prend moins de 10 millions, mais l'auditeur de Charlemdongo prenait 76 millions, et Charlemdongo est là, la surfacturation de tout le matériel, Charlemdongo est là, pour laquelle Charlemdongo est là, et ceci est là, Charlemdongo est là, parce qu'il est, dit-il, il parle la même langue, que le président de la République, et il est venu, il a fait des faux rapports, pour dire que, Marafa faisait aussi partie du G11, et que c'est pour ça, qu'il ne laissait pas passer, certains reportages, qui étaient favorables, à Paul Biya, mais bien au contraire, préparait le coup, que c'est par là, qu'on va annoncer, la prise du pouvoir, du G11, voilà le malheur, de Marafa, et il n'est pas seul, ils sont nombreux, qui sont assassinés, de façon discrète, sans qu'on le sache, dans quelles conditions, est-ce que cela se fait, parlant de Marafa, avant de revenir sur les autres assassinats, ciblés, et il faut savoir, que Marafa, s'il se retrouve là, c'est parce que, il a été trahi, il a été trahi, par, un câble américain, le câble américain, est sorti, en 2010, dans le dossier, du Québec, c'est dans ce câble, avec beaucoup d'informations, qu'on apprend donc, l'ambassadeur, américain, avait chargé, cette femme, qui était, bien évidemment, assise sur le département politique, de faire un rapport, à Washington, sur un entretien, qu'il avait eu, avec Marafa, en 2006, dans cet entretien, Niels Maga, va expliquer, Marafa, lui a dit, que si Paul Biya, ne se présente pas, à l'élection présidentielle, il sera candidat, la femme, qui va faire le rapport, s'appelle, Bruecker, Catherine, elle envoie ça, à Washington, mais maintenant, lorsqu'il y a le scandale, de l'Ukili, en 2010, eh bien, Paul Biya découvre, donc, Marafa, veut devenir président, a l'ambition, de devenir président, si jamais lui, il ne se représente pas, en fait, ils ont fabriqué, un truc, en disant, c'est Roger, on sait qu'il va prendre le pouvoir, et on va donc, convoquer, il va convoquer, Marafa, dans son bureau, pour lui dire, que bon, écoute, vraiment, est-ce que tu es prêt à devenir, parce que, qu'est-ce que tu penses de l'élection de 2011, et tout ça, à la fin, va lui dire que, voilà, comme vous avez demandé, est-ce que, si je suis prêt, est-ce que, vous ne voulez plus partir, si vous ne partez pas, je peux bien porter ma candidature, mais je vous déconseille, si vous vous sentez, que vous êtes déjà fatigué, et tout, il va lui dire, ok, appliquez-vous donc, pour que vous serez candidat, c'est en ce moment, qu'on déclenche donc, la fausse opération est perdue, est-il interdit de rêver d'être le président, a dit, tu avais appelé, pour bien s'en notif, pourquoi aujourd'hui Paul Billard, qui prétend être l'ami des nordistes, déteste tant les nordistes, et veut les éliminer tous, c'est comme ça qu'on a avec Mara, en disant, complicité intellectuelle, des détournements, sur un avion de 2001, où on va voir, on va arrêter toujours les attaques, on va arrêter tout et tout, Mara, un garde au secte, mais c'est lui-même, qui était dans le cerveau, c'est-à-dire que, il me fait photo, on ne sait pas là où il est parti, je vous l'ai vu apparaître, à la gare de l'Est, en train de siroter son petit juge, Marafa est gardé, et va mourir au secte, les gens qui gardent Marafa, c'est comme si tu gardais le plus grand terroriste, donc dans un centre militaire, pire que Guantanamo, il est dans une cellule de 3 mètres sur 4, et on a installé des brouilleurs de téléphone, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir aucune communication de l'extérieur, Marafa ne voit plus, il est presque aveugle, et Billard refuse, qu'on le souhaite, il va mourir, comme j'ai dit, avec, bien évidemment, il va mourir, il va mourir, mais lui aussi c'est la même chose, c'est le complet contre le grand mort, contre le secteur d'Avion, parce qu'on dit qu'il est proche de Marafa, Charles de Bois réussit, à faire croire sauge, à obtenir des enregistrements, même avec des imitations de voix, et comme Paul Bia aime ça, ah bon ? Voilà donc Marafa, et le régime a poussé sa cruauté, jusqu'à faire assassiner, celle qui était sa secrétaire, elle sera assassinée, parce que c'est elle qui avait des documents, parce qu'ils ont peur que Marafa, maîtrise un certain nombre de choses, et comme Marafa avait étudié au Kansas, c'est quand même un diplôme en pétrochimie, c'est un monsieur très brillant, madame Catherine Sopo, c'est comme ça qu'elle a été assassinée, le 24 avril 2014 chez elle, parce qu'elle détenait tous les documents de Marafa, elle avait été secrétaire particulière de Marafa, pendant plus de 20 ans, trois individus vont arriver chez elle, tous les voisins vus, c'est un commando, un civil, des gens envoyés par le gouvernement, ils vont arriver chez elle, ils vont ressortir après 10 heures de temps, ils vont l'assassiner, jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête, aucun résultat, pour un maître aussi grave, regardé ce qui est encore lu, plus tard, à savoir, Alim, Alim Garda, vous avez pu le constater, il est secrétaire d'État, il a été nommé par Biya, il était tout content, secrétaire d'État, au ministère de la Santé, depuis 96, et il avait confiance en ce régime-là, et puis, il se disait, que certainement, quand on l'a dit, quand le scandale du Covid a éclaté, celui-là qui pourtant, était, le labido de Karwa, a cru qu'il devait bénéficier, au moins d'une certaine protection, il a dit, cela, il a donné le nom à Biya, comment ça a été détourné, par ses gens, par les gens de son gouvernement, par les gens de son régime, ils sont partis dire, ils ont monté un complot, Kalim Ayatou, était dans un réseau, avec Adana, avec Marafa, pour prendre le pouvoir, pour renverser le régime, et que, s'il a voulu balancer les noms, c'était pour créer le mécontentement, qu'il a contacté la presse, pour mener une insurrection, vous avez vu ce qui s'est passé, le 5 avril 2021, on est venu vous dire quoi, qu'il est mort dans les carrières, où est l'autopsie, comment il est mort dans les carrières, vous avez vu même, la dame qui était proche d'elle, qui a été brûlée, dans une boîte de nuit, où les gongos étaient les premiers à partir, mais c'est quelle coïncidence c'est ça, puis ce monde de là, une mort comme ça, et vous ne vous posez même pas des questions, que mais tiens, tiens, on est là toujours en train de parler Covid, et subitement, un grand non-sort, Mouhamad ou Dabou, Mouhamad ou Dabou, on vous dit que non, il est mort, on vient de le trouver le 18 décembre 2022, tout le monde l'a vu debout, et tout ça, après, on dit qu'on est parti le trouver, qu'il est mort dans son, dans son bureau, comme d'habitude, malaise, arrêt cardiaque, la maladie, elle est héréditaire, tous les millionnaires, milliardaires, voulaient-je dire, et tous les intellectuels, du septembre, qui ont là, j'ai dit, la maladie cardiaque vous a fait comment, tous ces derniers temps-ci, vous ne nous posez pas de questions, zéro autopsie, il avait quel âge, après vous disent que non, il avait quelques petits problèmes de santé, même chose pour Garg, Alim Hayatou, oh non, il avait quelques petits problèmes de santé, et puis, voilà, on n'a pas voulu aller, mais si on n'a donc pas voulu, qu'il soit évacué, et pour qu'il allait travailler, on n'était pas couché chez lui, on le trouve mort comme ça, il n'y a rien, comment vous pouvez imaginer, que ce monsieur soit au centre, de toutes les affaires actuellement du Cameroun, parce que, lorsque le scandale Covid éclate quand même, parce que je dis quand même que si le Covid étudia, tout ce qu'on lui a parlé, ou affiché au fond Covid, ou on lui a traité, et si eux aussi doivent mourir d'arrêt cardiaque, il y a quand même un problème, il a décidé, puisque dans le rapport de la Chambre des Comptes, on cite valet bien son nom, avec son entreprise, Medeclène médicale, SA Cameroun, qui a gagné des marchés, pour donner, les tests Covid, ces marchés ont été, confirmés, ou alors, ont été faits, par le premier ministre, Joseph John Goutte, c'était en janvier, en juin 2020, c'était des marchés de 33 milliards, il n'y a plus de maintenant, ou dit qu'il y a eu une facturation, selon la Chambre des Comptes, mais le gars se défend, il dit que, merde, ce n'est pas moi, il y avait ces siècles, là on dit, non, non, calme-toi, tu ne vas pas parler, bien évidemment, c'est quand même suspect, qu'il y a validé, les tests Covid, à 17 000 francs CFA, alors qu'on dit que, ça devait coûter plus tôt, 2 700, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait, une suffocation de cas, et après on va dire que, l'état du Cameroun a perdu, 14 milliards, mais cet argent là, il est sorti comme ça, puisqu'on a sorti, 24 milliards, 500 millions, mais est-ce qu'il a mangé, ça seul, qui a fait ça, qui était avec lui, pourquoi est-ce qu'on a, subitement, arrêté les enquêtes, on dit que, allons à l'Assemblée, on dit non, non, ce n'est plus ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, procédé aux arrestations, il disait que, il veut un débat, public, pourquoi est-ce qu'on a refusé, qui lui donnait ce marché, et pourquoi est-ce qu'il a été interdit, de sortir donc du Cameroun, alors qu'il est malade, vous ne l'arrêtez pas, et vous empêchez, qu'il sorte du Cameroun, ce qui est extraordinaire, c'est toujours, ils sont moudés de la dama, Hawaï, ils sont cessés, cela, ah oui, là au Paul Biya, va souvent faire sa campagne, là au Paul Biya, dit que c'est la fille aînée du Grand Nord, mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi, c'est que, ces régimes, ces mises à dire, que, Mohamed Ouddamo, était déjà l'un des cerveaux, de ceux qui voulaient que, le pouvoir retourne au Nord, et qu'il était capable de les financer cela, parce que, en tant que, consul honoraire, de la Corée du Sud, il avait des relations, il faut quand même savoir, que c'est l'un des plus grands milliardaires du Cameroun, qui viennent de partir comme ça, il faut quand même savoir, que ce monsieur, qui nous a été présenté comme le monstre, le plus grave, le plus dangereux, qui veut renverser le régime Biya, qui a détourné tout le fond, que c'est lui, quand même, qui est venu avec 44 milliards, pour la construction de l'hôpital général de Garrois, avec l'équipement de 400 trucs, voilà, comment est-ce que je peux dire, que ce soit des machines et autres, et il faut quand même se dire, que c'est ce monsieur, qui est venu équiper, ce qu'ils appellent le curie, c'est-à-dire que le centre d'urgence, de l'hôpital central, et puis, celui qui est venu avec les Coréens, vous nous avez présenté, que maintenant, les Coréens viennent avec la couverture santé universelle, qui était derrière, bien évidemment, Mouhamad Bouddabou, celui qui est venu avec, et subitement, vous dites que quelqu'un, qui est au terme d'entrée au Cameroun, il ne peut pas aller se soigner, quand il meurt, vous dites que non, ce n'est pas vous, vous ne l'avez pas ché, vous ne l'avez pas convoqué, il n'y a que des glues, et il meurt comme ça, parce que c'est toujours dans la continuité, de ce qui peut alimenter, le G11, de ce qui peut être, autour de Maratha, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, et dans ces rapports, il y a d'autres, qui sont en train, d'être suivis, qui risquent aussi de partir, de bord ou à pleinement, Ali Bachir est sur la liste, d'ailleurs je peux vous donner plusieurs noms, et d'ailleurs je ne suis même pas sûr, qu'il soit en santé en ce moment, parce qu'un commando a été choisi, pour également aussi, l'éliminer, parce que, ils se disent que non, c'est très dangereux, par rapport à la célébrité, que ce monde qui peut être célèbre, qui peut être milliardaire, au Grand Nord, je peux vous dire, à part quelques jours, vous allez les voir disparaître, de façon incroyable, d'ici 2027, je vous donne, l'un des noms, Ali Bachir, il est dans leur liste, pourquoi, parce que, je vous avais dit ici, qu'il avait quelques acquaintances, avec, Emile Pampi, et bien, on a trouvé immédiatement, qu'il était avec lui, parce qu'il veut le renverser, l'origine, et que, par la suite, maintenant, il est parti, au niveau, du, 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 de la loi, et le, au, 15, et le, et le, de la, de la, de la, de la, de la, c'est comment, est-ce qu'il a fait pour, perdre la députation, parce qu'il était, l'un des jeunes, que beaucoup de gens, aimaient, ou aimaient, dans l'extrême nord, et on le voyait peut-être jouer un rôle de mort ou après-demain, et qu'ils se sont dit, mais non, c'est lui-ci, il est dangereux, parce que les jeunes l'apprécient, et donnent, et donnent des tables banques, et donnent de l'argent ici, et donnent des bourses, et donnent, tout ça a été établi dans des rapports, des dossiers secrets, qu'ils ont transmis, dans la liste, de la continuité des maratistes, donc comme ils ont les francs, qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que non ? Celui-là, il n'est pas trop franc d'hier, il n'est pas trop dans le pouvoir, il n'est pas trop ceci, parce qu'ils veulent toujours montrer que, dès que tu es contre franc d'hier, c'est que tu es contre, et ils savent créer des ennemis, même si tu n'es pas contre franc d'hier, ils t'affiblent cette épithète-là, alors qu'en réalité, ceux qui sont en train de piloter sont derrière là, avec non seulement les services secrets, mais il y a les bombes et tout ça. Il était député, on a préféré faire passer quelqu'un de l'opposition, le bandit qui va souvent en République centrafricaine, juste parce qu'il était prévu, qu'on devait l'arrêter. Et, pour l'arrêter, il fallait qu'il n'ait pas une certaine immunité. Or, là, ils ont beaucoup de difficultés, sur certains dossiers, ils sont en train de monter, parce que, justement, comme Dabo, voilà des gens qui, dans les années, à partir de 2001, quand il revient au Cameroun, il n'a pas pris de l'argent au Cameroun, il est revenu comme entrepreneur, dans le BTP, dans ceci et cela, comme Dabo, il est aussi venu, il a fait des choses. Ils ont apporté quelque chose, et ils ont soutenu Paul Biya, malgré le fait que Paul Biya ait décidé d'assassiner des milliers de nordistes suite à l'affaire du coup d'État, manqué. Mais c'est les gens qui ont manifesté une certaine fidélité, un certain soutien à Biya, mais qui, aujourd'hui, sont persécutés, meurent. On va dire que non, c'est une affaire de justice, des détournements, mais quels sont ces détournements-là ? Quels sont ces détournements ? Tout et chacun connaît qui a détourné quoi au Cameroun ? Ils sont là, ils sont riches. Les autres, ce sont des hommes d'affaires plutôt qu'ils ont même soutenu ce régime, ont soutenu le RDPC, ont financé le RDPC. Aujourd'hui, on est en train de faire une purge, comme ce qui s'était passé, bien sûr, juste après le coup d'État manqué d'avril 1984. Nous prions donc, parce que, non seulement, Marapha, c'est un journaliste, mais c'est une personnalité qui, bien évidemment, aussi, comme justement, on peut le dire, peut encore avoir un rôle à jouer. Et au-delà de ça, nous parlons de ça, ne serait-ce que parce que nous sommes convaincus l'État du Cameroun est allé avec tous ces documents. Les avocats de Marapha sont allés devant l'ONU contre les avocats de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a échoué. On a même demandé des dommages Marapha. C'est la même chose qui a été faite sur Amadou Mbamouki. Comment vous voulez donc que ces gens, l'ONU, les spécialistes, les juristes, vous disent qu'ils signent rien. Libérez-les, dédommagez-les, mais vous les maintenez en prison. Et vous dites qu'il doit avoir une cohésion sociale lorsque les élites d'une même région ne feront que mourir en prison. Vous croyez que c'est la paix que vous voulez là? Vous croyez qu'il y a une seule partie d'un pays qui doit toujours avoir le pouvoir? Paul Bia, mais attends, ce n'est pas Ayutou qui t'a fait la paix de balle. Ce n'est pas lui qui t'a fait la paix décisive pour instiller ton but de 40 ans. Pourquoi tu veux finir tous les ressortissants, tous les grands du Grand Nord? Oui, ils sont là. ils rigolent comme ça et tout parce que ce n'est qu'un petit instrument faussifère de ces régimes agonisants qui malheureusement continuent non seulement à faire de la promotion du sang son meilleur métier, mais aussi en utilisant des trafiquants d'influences et aussi en jouant aux méchants tout étant complètement absent de ce peuple souffrant. Oui, Paul Bia n'est pas un président qui aime son peuple. Paul Bia est un paysan qui aujourd'hui préfère vivre uniquement dans des grands hôtels mourir au trône et laisser le Cameroun à feu et à sang.